Bonjour, on me demande parfois quelles sont mes stats en drague. Alors, évidemment aujourd'hui je suis en couple, mais je peux vous parler des stats que j'avais quand j'étais célibataire et quand j'étais en recherche. Alors, je ne voulais pas faire cette vidéo, mais finalement j'ai bien voulu la faire parce que je viens de faire comme vidéo précédente une vidéo sur la formule ultime du succès de Tony Robbins qui permet d'éviter d'être focalisé sur le résultat. Parce que je n'ai pas envie en faisant une vidéo sur mes statistiques que vous soyez focalisé sur vos résultats, ce serait contre-productif. Comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, il vaut mieux être focalisé sur le processus qui va nous amener les résultats. Donc ce drapeau orange étant dit, je peux vous donner quelques éléments. Comment dire ? Imaginons que j'aborde 10 femmes dans la rue. Déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a à peu près 1 sur 10 qui ne va pas être intéressée du tout, qui va être totalement non réactive, c'est-à-dire qu'elle ne va même pas s'arrêter, elle va me balayer d'un revers de la main. Les 9 autres vont être bien interactions qui vont être agréables, c'est-à-dire une femme qui va réagir positivement, qui va apprécier ma démarche, qu'il y ait un résultat au bout ou non. Ensuite, sur ces 10 femmes abordées, il y en a typiquement à peu près 7 qui vont être en couple. C'est vrai que j'aborde plutôt des jolies femmes. C'est vrai que les très jolies femmes ont tendance à être presque toujours en couple. Elles vont d'un copain, d'un partenaire à un autre, en passant peu de temps seules, finalement. Et donc je disais 7 en couple et je vais prendre à peu près 4 numéros de téléphone sur ces 10 femmes abordées. Donc ça veut dire que si vous avez fait les mathématiques, ça veut dire que sur les 4 numéros de téléphone que je prends, il y en a 3 qui sont des femmes qui sont libres, qui sont célibataires, et un numéro de téléphone qui va être d'une femme qui est déjà en couple. Donc ça fait, pour ceux qui ont compté, ça fait un taux de conversion sur la phase téléphone de à peu près 40% sur 10 femmes abordées, 4 numéros de téléphone. Alors là où ça se complique, je dirais, c'est la phase où on va passer d'un numéro de téléphone à un rendez-vous. Parce que là, je vais avoir un taux de conversion sur cette étape-là de 50%, c'est-à-dire sur les 4 numéros de téléphone pris, je vais rencarder 2 femmes. Ça paraît pas terrible et effectivement ça ne l'est pas. C'est relativement normal, c'est-à-dire que cette phase-là, elle est difficile, la phase de conversion de numéro de téléphone à rendez-vous. Ensuite, sur les rendez-vous, ces deux rendez-vous vont typiquement se terminer les deux en relation. Alors vous allez m'objectionner, ah oui, mais non, mais ça fait un taux de concrétisation de 100%, c'est pas possible. Non, c'est pas ça. C'est que ça fait un taux de concrétisation de presque 100%, si bien que quand on compte seulement deux femmes, effectivement, ça fait en moyenne à peu près deux femmes avec lesquelles ça va se terminer au lit, voire plus si l'envie est là de bâtir une relation selon les envies de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que sur les deux femmes, si on comptait des fractions d'êtres humains, je concrétiserais avec peut-être 1,9 d'entre elles. Donc comme on ne peut pas compter des fractions d'humains, j'ai arrondi à deux. Alors ça fait que globalement, il y a un taux de concrétisation de 20%, c'est-à-dire que sur dix femmes abordées, je vais pouvoir concrétiser avec deux d'entre elles. Alors, 20%, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup ? D'un côté, c'est pas beaucoup, parce que 20% dans l'absolu, c'est un chiffre qui n'est pas énorme. D'un autre côté, imaginez. Dix femmes abordées, ça c'est tout à fait possible en une après-midi, une soirée. Et donc, deux relations, toutes les dix femmes abordées, c'est énorme. C'est énorme, et donc évidemment, rapidement, on peut avoir des problèmes de bonne qualité, c'est-à-dire trop de contacts, trop de rendez-vous, et trop de relations. Quand je dis trop, je vais dire dans le sens où ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et donc voilà, ça devient des problèmes de bonne qualité, comme on dit. Alors, comment mettre ça en application ? Je voulais vous donner ces statistiques pour plusieurs raisons. Ça peut vous servir de repère. Notamment, ce que je trouve intéressant, c'est le faible taux de conversion sur l'étape téléphone vers rendez-vous. Donc, si vous aussi, vous avez du mal à rencarder une femme dont vous avez pris le numéro de téléphone, sachez que oui, c'est une étape compliquée. C'est une étape d'autant plus compliquée que, comment dire, à ce stade, on s'est pas mal déjà investi pour avoir ce numéro de téléphone. Et donc, on peut être particulièrement déçu quand on n'arrive pas à rencarder la femme en question. Ce que je voulais dire à la fin de cette vidéo, c'est vous encourager, vous aussi, de partager vos statistiques. Partagez soit vos statistiques, soit on peut parler des phases particulières sur lesquelles vous avez du mal à concrétiser. On peut partager tout ça, on peut en parler. C'est plutôt sympa. Donc, je vous dis sur ce, à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501